... Mesdames et Messieurs, qu'est-ce que vous préférez ? Que je réponde aux questions ? Alors, y a-t-il des questions ? Déroulez votre entretien avec Vladimir Poutine. – Franc, puisque nous avons évoqué tous les sujets, la Tchétchénie, la journaliste, les droits de l'homme, les droits des homosexuels. Nous l'avons fait calmement, sereinement, mais je l'ai fait sans aucune agressivité, mais nous avons échangé. J'ai trouvé un homme ouvert au dialogue, acceptant la discussion sur ces sujets complexes, du radar et des missiles, et je lui ai proposé que des experts militaires… Trouver un homme très au fait de ces dossiers, très calmes, très intelligents. – Corps qui est intervenu sur le climat. – Les avancées sur le climat sont assez significatives, puisque nous sommes partis d'un point de départ où le président Bush disait, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conséquences sur les émissions de carbone, et de gaz à effet de serre. L'homme n'a pas de responsabilité. Premier geste, le président Bush a dit, il y a un problème. Deuxième geste, c'est la responsabilité de l'homme. Troisième geste, il faut agir. Des pays, notamment pauvres, qui ont une forêt, à la reforestation. Je tenais beaucoup à ce qu'un chiffre paraisse dans le communiqué final. C'est le fameux chiffre de la réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre à horizon de 2050. C'était une des lignes rouges du président Bush. Merci. 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 Merci.